Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis bien, vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tout les noirs du monde entier. Au thème à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes. Par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona. Qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental. Que nous avons hérité de nos ancêtres kémites. Qui est celui de la mahat. C'est-à-dire, solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité. Rien que la vérité. Afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette norme de lutte. En faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le pan-africanisme. Bien-aimés frères et sœurs, Ousmane Sanko ne peut plus être empêché d'être candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine. Certes, il y a encore un autre procès. Mais nous faisons confiance à la justice pour être plus raisonnable. La justice a reconnu les faits, mais a décidé non seulement sur le plan juridique, mais aussi sur le plan politique. Et c'est ça, une vraie justice. Parce que Macky Sall et son ministre ont diligenté cette procédure parce qu'on voulait écarter un candidat gênant. Un candidat improbable, vainqueur de l'élection au Sénégal. Mais les juges ne sont pas rentrés dans le jeu de Macky Sall et de son ministre du Tourisme qui a porté plainte contre Ousmane Sanko. Donc, je dois féliciter, saluer les juges pour la décision qu'ils ont prise. Parce que c'est une décision, en fait, à mon avis, c'est une décision pour la paix. C'est une décision pour la démocratie. La justice repressive n'est pas une justice qui développe les États. Ça n'a aucun sens. Au contraire. Empêcher Ousmane Sanko d'être candidat, c'est enflammer le Sénégal. Ça, c'est clair et c'est net. C'est inévitable. Les faits ont été reconnus, mais la justice s'est arrangée à éviter que le candidat Ousmane Sanko puisse se présenter. C'est une leçon que nous devons tirer. Parce que nous remarquons qu'il y a beaucoup de leaders, de potentiels, des talents parfois, et qui veulent accéder à la magistrature suprême, mais qui, dans leur vie quotidienne, ne cessent de sombrer dans la bêtise, ne cessent de décevoir les populations. Nous avons beaucoup de chefs, de fils de présidents en Afrique qui veulent être remplacés leurs pères, mais qui brillent pourtant par le vol, par des comportements malheureux, délictueux, criminels même, et qui, malheureusement, sont soutenus par leurs parents. Et là, c'est un message que la justice sénégalaise est en train de donner. C'est un précédent. Parce que là, nous voyons que la justice a été raisonnable. La justice a été équitable. Parce que si elle n'avait pas été équitable, il fallait tout simplement empêcher Ousmane Sanko d'être candidat. Nous avons vu que le parquet demandait à ce qu'on puisse condamner Ousmane Sanko à deux ans de prison, ce qui entraînait inévitablement son illégibilité. Il ne serait plus éligible à l'élection présidentielle, il ne pourrait plus être candidat. Mais la justice n'a pas suivi ça. Et nous savons que le premier magistrat, ne l'oubliez pas, c'est le président de la République, c'est Macky Sall. Et ce procès, c'est le procès de Macky Sall. C'est vrai que c'est son ministre qui a porté plainte, mais c'est le procès du gouvernement, c'est le procès de Macky Sall. Mais les juges, les magistrats ont décidé autrement. Ils ne sont pas rentrés dans le jeu. Ils ont dit le droit en tenant compte des réalités politiques sur le terrain. Et ça montre aussi, à travers ce jugement, que les juges ont reconnu la manipulation de Macky Sall et de son ministre. Les juges ont pointé du doigt, sans le dire. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une décision à la fois juridique et politique. Sur le plan juridique, ils ont reconnu les faits et ils ont condamné Ousmane Sanko. Mais sur le plan politique, ils ont condamné Macky Sall. Eh oui, c'est une condamnation. C'est un échec. Ça montre que Macky Sall a été désavoué par ses magistrats. Puisqu'ils montrent qu'effectivement, ce procès, c'est un procès politique et qu'on ne doit pas, nous aussi, jouer ce jeu politique-là pour faire avancer Macky Sall vers son troisième mandat qu'il désespérément souhaite. Donc, vous voyez, franchement, je salue la bravoure, le courage. Parce que nous savons comment la justice est manipulée, comment la justice est aux ordres, comme on le voit d'ailleurs pour la police. Et que ces juges ont pris le courage de se mettre au-dessus de la mêlée et de dire ce qu'il fallait pour éviter de mettre de l'huile sur le feu. Parce que le Sénégal, il y a une haute tension actuellement et que ce serait vraiment la catastrophe si les juges avaient choisi de condamner Ousmane Sanko au point qu'il ne puisse plus, qu'il puisse perdre sa légitimité d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc, vraiment, nous souhaitons beaucoup de courage déjà à Ousmane Sanko. Et j'espère que les autres procès vont venir peut-être même après l'élection présidentielle. Mais comme Macky Sall veut faire avancer les choses rapidement, nous comptons sur le courage des juges pour faire en sorte qu'ils disent le droit, mais en connaissance de cause, mais aussi en tenant compte les réalités politiques du pays. Aujourd'hui, nous ne voulons pas que le Sénégal puisse s'embraser. Nous ne voulons pas que le Sénégal puisse tomber. Que la justice se fasse de façon correcte, de façon juste, de façon équitable. Et c'est ce que ces juges ont fait en condamnant d'une part Ousmane Sanko, mais sur le plan juridique, et en condamnant Macky Sall sur le plan politique. Et ça, c'est formidable. Je pense que ce jugement fera jurisprudence et c'est à saluer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence ? Non. Ya ba coler vei, ya malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui que ce soit, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, rayés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélistes. Vive l'Afrique Internet, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage ST' 501